avant entrepreneur.com j'étais à mon compte j'ai été installée depuis environ un an et demi et j'avais plein de blocages que ce soit des blocages financiers que ce soit des blocages du syndrome fameux syndrome de l'imposteur que ce soit même des blocages dans mon activité des choses que l'on peut se dire et qui sont totalement fausses et entrepreneur.com m'a complètement déverrouillé vraiment m'a fait sauter une petite durite dans le cerveau et ça m'a permis vraiment de décoller de faire plein de nouveaux projets et c'est vraiment ça que ça m'a aidé et aujourd'hui ça tourne et je suis ravie et je peux aider plein de personnes et ça c'est ça. Avant de démarrer le programme j'étais un peu bloquée dans mon cheminement j'étais un peu perdue parce que je me demandais si j'allais pas devoir arrêter le cabinet parce que je ne touchais pas assez et comme je devais assumer ma famille j'étais vraiment en train de me poser vraiment des bonnes questions et me dire est-ce que même si ça me passionne est-ce que je continue et du coup complètement presque on va dire sur le devant le fossé je savais pas si je sautais ou si je sautais pas ce qui m'a fait rejoindre le programme c'est que je savais pertinemment qu'il fallait investir sur soi pour arriver à quelque chose arriver à des résultats mais je savais pas exactement comment puis il y a eu une publicité et une personne que je connaissais qui m'a parlé de Alec Henry et ce qui m'a permis d'aller regarder un petit peu et j'ai vu cette publicité du sommet et je me suis dit waouh c'est génial il y a plein d'intervenants c'est pas cher parce que j'avais pas de quoi investir dedans et donc je me suis dit bah de toute façon vu le contexte actuel on est complètement enfermé chez soi c'est toute une journée ça peut pas me faire de mal au pire du pire me remotiver et en fait du coup je me suis inscrite tout de suite au sommet et je suis restée je sais plus combien c'était je crois que c'était 13 heures devant l'ordinateur et je n'ai pas bougé tellement c'était génial et plein de valeurs ce qui m'a fait passer à l'action il y a deux raisons spécifiques c'est déjà la stratégie commerciale qui a été utilisée dans le sommet je la trouvais fascinante et je me suis dit ah ouais là les gars ils s'y connaissent et ensuite ça a été ça a été aussi le fait de me dire il y a tellement de valeurs et en plus c'est comme si quelqu'un prenait la main et était là au quotidien en fait dans ta démarche et je me suis dit que c'est exactement ça qu'il me faut il me faut quelqu'un à mes côtés pour m'aider tous les jours dans ma démarche et le fait d'avoir ces coachings tous les jours je me suis dit ok ça c'est pour moi et ça va me motiver et ça va me mettre vraiment dedans ce qui m'a permis en très peu de temps sincèrement en trois quatre mois malgré le contexte difficile de vraiment de décoller en termes de chiffre d'affaires j'avais dit des difficultés à quelquefois finir les fins de mois et du coup être sortir peut-être un smic un petit peu plus et en fait après maintenant j'ai multiplié au moins par cinq facilement et certainement voilà par cinq le salaire classique d'un thérapeute en thérapie brève donc non non c'était clairement en quelques mois ça a été ça a été génial en fait c'est toute une histoire l'entrepreneuriat j'y pensais absolument pas et je pensais pas du tout du tout du tout être faite pour ça et j'étais dans le salariat j'étais dans le commerce donc de base je suis musicienne donc absolument pas là dedans et ensuite je suis partie dans le commerce j'y ai passé à peu près 10 15 ans des super années sauf que la dernière entreprise que j'ai fait ça c'est un petit peu compliqué puisque j'étais une femme et que je voulais des enfants et ça a clairement posé un problème donc à partir de là s'en est suivi tout un toute une dégringolade du harcèlement moral etc et du coup burn out donc j'ai fait une rupture conventionnelle et je suis restée à la maison où je suis retombée enceinte je suis restée à la maison et j'ai commencé à regarder ce qui se faisait mais j'avais très peur de retourner dans le milieu du travail du salariat dans tous les cas et je me trouvais pas du tout fait pour l'entrepreneuriat ma meilleure amie qui était elle dans l'entrepreneuriat me disait mais si ça mais il faut que tu fasses ça etc j'ai dit non non moi tout va bien je vais très bien je suis en congé parental tout va bien sauf que c'était un véritable burn out j'en avais absolument pas conscience et par la magie des rencontres et par la magie de la vie j'ai revu la maman de ma meilleure amie qui avait une agence de formation en réinsertion professionnelle et elle travaillait que sur avec des outils de développement personnel et sur des confiances en soi pour les femmes des formations en confiance en soi en réinsertion pro et très maligne et film psychologue elle m'a dit ben viens si tu veux voir comment ça se passe j'y suis allée et ça a été un véritable déclenchement un ras de marée en moi et puis du coup j'ai été amené à accompagner ces femmes là pendant quelques mois ça a été une vraie révélation je me suis dit tu es vraiment fait pour ça toujours pas prête à passer le cap ma meilleure amie qui me poussait derrière et finalement encore une rencontre puis une formation une deuxième formation je me suis dit allez la thérapie c'est vraiment ce qui te plaît la thérapie brève en tout cas pas travailler sur le pourquoi tu en es là mais sur le comment tu t'en sors demain et forcément je me suis formée du coup j'ai été beaucoup plus sûre de mes compétences au final j'avais fait des études de psycho donc on revient aux sources et je me suis dit allez bah tu te lances au 1er janvier 2019 et c'est parti et ça a été très compliqué ça m'a fait très peur je crois que j'ai mis peut-être peut-être quasiment trois mois avant d'appuyer sur le bouton auto entrepreneur sur le clic tu installe ta société et finalement je les fais je m'y suis mis à 300% avec toujours ces petites complications de maman avec les enfants et finalement ça m'a beaucoup plu j'ai commencé à accompagner des personnes j'ai commencé à avoir de beaux résultats et je me suis dit ouais c'est vraiment ça que tu veux faire mais c'était très difficile voilà financièrement c'était compliqué c'était pas assez et puis ce fameux syndrome de l'imposteur qui était permanent et je ne voulais pas augmenter mes tarifs je voulais m'aligner aux tarifs des autres même si j'avais de super résultats et du coup j'étais bloqué 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 parce que je partais avec des croyances terribles mais contre tous les thérapeutes c'est à dire les croyances où tu ne peux pas gagner de l'argent en aidant quelqu'un c'est pas bien de se faire payer pour aider donc ça c'était ma croyance principale j'avais ce syndrome de l'imposteur qui disait bah non pourquoi toi tu te ferais payer plus cher que n'importe quel autre et ce qui a changé c'est que dans le programme en fait j'ai pris confiance en mes capacités en fait le entrepreneur.com a réussi à me montrer du doigt que j'avais des bons résultats à me faire du casser complètement ses croyances sur le syndrome de l'imposteur et je me suis dit bah en fait tu as de méga résultats en très peu de temps et du coup oui ça se paye donc c'est ça vraiment qui a changé c'est moi c'est vraiment intérieur suivre le programme avec des enfants à côté c'est chaud c'est challengeant et et en même temps c'est génial parce que ça te met vraiment le doigt sur le fait qu'est ce que l'entrepreneuriat exactement c'est du travail et et ça te permet de te dépasser au quotidien et d'inspirer tes enfants moi tous les tous les soirs quand mes enfants ils me regardaient suivre les coachings et voir mon évolution intérieure en fait ils étaient hyper derrière moi ils étaient en train de me dire vas-y maman tu vas y arriver et c'était trop génial et je me suis dit purée tu es en train de inspirer et ça c'était génial dans le programme de l'incubateur ce que je peux retenir et qui est qui est pour moi en tout cas était vraiment le top du top ça a été non seulement la qualité des coachs ça c'est clair le fait de l'avoir tous les soirs dès que tu as une question en fait il ya une disponibilité immédiate tu as une question hop tu y vas le soir et tu es quasi sûr que tu as la réponse et est aussi ce que j'ai adoré en fait c'est le le fait d'être au contact de personnes qui sont comme toi c'est l'environnement tous ces entrepreneurs qui sont là dans la même énergie dans la même dynamique dans la même rage de d'y arriver c'est génial c'est hyper porteur ça te pousse à t'améliorer tout le temps à l'intérieur il ya les mastermind et au final tu te crées tes propres mastermind avec les personnes avec qui tu as vraiment matché avec les personnes qui t'ont poussé qui t'ont aidé parce que c'est une grande 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 bienveillance une grande entraîne dans ce dans cet incubateur tout le monde est là entrepreneur.com a vraiment créé cette bienveillance et ça c'est vraiment génial je trouve parce qu'on le voit pas forcément souvent dans l'entrepreneuriat on pourrait croire que l'entrepreneuriat c'est un milieu de requins et en fait quand tu es au contact de personnes qui sont bienveillantes et dans la même dynamique que toi forcément ça te pousse à donner le meilleur de toi à les inspirer parce que eux t'inspirent ils te poussent tu dis allez tu peux y arriver vas-y lâche pas quand tu es un petit peu en down ils viennent te récupérer parce que donc ça c'est vraiment génial il ya plein de choses qui ont changé dans ma vie le fait d'avoir eu cet accompagnement il ya plein plein de choses qui ont changé dans ma vie déjà j'ai du temps pour moi j'ai quand je suis pas à fond j'ai du temps aussi pour mes enfants j'arrive à allier cet équilibre en fait de vie entre les enfants ma vie de femme ma vie d'entrepreneuse et ça va ça fait du bien en fait je suis complètement alignée dans ma vie je sais autant m'investir quand il faut et appuyer sur l'accélérateur quand ça ralentit un petit peu que m'accorder du temps voir mes amis parce que ça ça me ressource pouvoir pratiquer un sport pouvoir faire de la méditation le matin ça m'a donné un rythme et ça m'a vraiment fait comprendre en fait ce qu'était l'entrepreneuriat parce que en fait tu dois travailler mais en te faisant plaisir en faisant des trucs que tu aimes et du coup tu as presque pas l'impression d'aller au travail quelquefois faut mettre des coups d'accélérateur et ça c'est chouette et ça te permet d'allier toutes tes sphères de vie ma méthode d'accompagnement a totalement changé puisque avant j'étais à la séance un petit peu comme la majorité des thérapeutes des coach on fait des choses à la séance et j'ai mis en place grâce au coaching d'entrepreneur.com j'ai mis en place un accompagnement de trois mois cet accompagnement de trois mois il est top parce que j'ai vraiment construit mon offre avec mes clients avec les gens que j'accompagnais et ça obligatoirement créer des résultats beaucoup plus rapide et beaucoup plus impressionnant puisque quand tu fais une thérapie sur une séance on va dire mensuelle le changement est plus lent alors que quand tu fais regrouper sur trois mois ça va beaucoup plus vite et tu as des résultats beaucoup plus efficaces et du coup concrets rapidement après ce qui m'a servi aussi à développer mon cabinet c'est toute cette sphère entrepreneurielle j'ai découvert en moi des choses que je soupçonnais pas j'ai découvert en moi cette cette connexion que j'aime faire avec les gens rentrer dans les réseaux discuter connecter mettre en relation du coup je suis devenue animatrice de réseau de chef d'entreprise et ça je m'y attendais clairement pas en plus on me l'a proposé on est venu me chercher et enfin c'est clairement quelque chose que je m'attendais pas à voir dans ma vie et maintenant en fait ça fait partie de mon quotidien j'aime trop me retrouver avec des entrepreneurs toutes les semaines tous les 15 jours à parler de nos business respectifs nous donner des tips et se dire ok bah j'ai pensé à ça bah tiens tu pourrais faire ça et ça c'est vraiment ça ça évolue et c'est vraiment entrepreneur.com qui m'a fait capter à quel point c'était important de faire ça si cet investissement est à refaire je pense que je le ferai dix fois parce que d'un j'ai compris qu'il fallait investir sur soi de deux j'ai rentabilisé largement ce que j'ai mis à la base j'ai fait des rencontres humaines extraordinaires donc rien qu'en termes de business de stratégie d'humain j'ai largement rentabilisé ce que j'ai mis de base entrepreneur.com sincèrement ça m'a aidé à une grande grande chose dans mon activité c'est pouvoir aider encore plus de monde parce que ça m'a fait voir plus grand ça m'a fait changer ma méthode et les gens que j'accompagne à l'heure d'aujourd'hui elles ont des résultats tellement phénoménaux que d'un ça me donne confiance de deux je me dis mais si j'avais pas fait ça j'en serais pas là aujourd'hui et je remercie juste ça si j'étais face à moi même il ya six mois juste avant d'investir sur entrepreneur.com je dirais aux femmes n'hésitez pas parce que non seulement ça va vous changer intérieurement mais ça va changer toute votre vision du monde et le fait d'avoir des enfants c'est encore plus puissant parce que moi mon pourquoi parce qu'on nous fait travailler sur ce pourquoi d'entrepreneur.com pourquoi tu fais ça et moi mon pourquoi il est tellement tourné vers mes enfants qu'en fait il n'y a plus rien qui m'arrête je suis toujours en train de me dire tu le fais pour tes enfants tu les inspires il te regarde avec des étoiles dans les yeux en disant c'est génial maman tu passes du temps avec nous et c'est génial tu t'éclates dans ton job donc je dirais à toutes les mamans à toutes les femmes mais franchement allez-y parce que ça va changer votre vie quoi